Après avoir vu les différentes méthodes pour pouvoir instancier des conteneurs, nous allons maintenant nous attaquer plus à la création et à la gestion du cycle de vie des images dans un premier temps de manière manuelle pour ensuite attaquer des méthodes un petit peu plus industrielles. Pour cela, nous allons réinstancier un conteneur, toujours avec la commande sudo docker run en mode interactive. On va appeler ce conteneur test et on va appeler l'image Ubuntu téléchargée à partir du docker web. Je vais retaper mon mot de passe. Voilà, donc mon conteneur est instancié, je suis bien connecté à l'intérieur. Donc maintenant, je vais regarder son contenu avec une arborescence relativement standard pour une Ubuntu. Je vais aller dans le répertoire Home et je vais lancer des commandes classiques que j'ai l'habitude d'utiliser dans le cas d'un système Linux pour la mise à jour avec un apt-get-update dans un premier temps. Ce qu'on peut observer par rapport aux précédentes fonctions de type apt-get-update que nous avions lancées qui s'appuyaient sur des URL de type Traffic Manager qui est en réalité des URL purement liées à Microsoft Azure sur laquelle je me connecte. Là, dans la mesure où je suis dans une configuration qui est standard liée à l'image où j'étais chargé du docker hub, je me retrouve de nouveau avec des URL classiques de type archive.ubuntu.com. Je vais ensuite lancer un apt-get install de l'éditeur nano. Voilà, donc l'éditeur va s'installer, donc toujours à l'intérieur de mon conteneur. Et grâce à nano, je vais éditer un petit fichier coucou. Avec un message à l'intérieur que je vais enregistrer à la racine de mon répertoire home. Il est bien présent ici. Je vais donc sortir de mon conteneur. Donc j'ai mon conteneur qui est présent, que je peux voir grâce à mon docker ps-a. Toujours. Ah, j'ai oublié. Alors tiens, je vais aller plus vite en faisant un su-dessus. Voilà. Et donc je vais lancer un docker ps-a pour voir que mon Ubuntu, qui a été créé il y a deux minutes, auprès de laquelle je suis sorti il y a 22 secondes, est toujours présent, mon conteneur test. Mais qui n'est plus en ce temps-ci, évidemment. Donc je vais pouvoir grâce à ça, lancer la commande docker diff sur mon conteneur test. Cette commande diff, elle est assez explicite dans sa terminologie. Elle va me permettre de lister tout ce qui a été modifié entre l'image sur laquelle je me suis appuyé, c'est-à-dire mon image Ubuntu, et les modifications que j'ai faites dans mon conteneur, à savoir l'ajout de mon anneau, dont je peux trouver quelques traces ici. Quelques éléments, alors toujours liés à un anneau. Je vais retrouver un petit peu plus bas des éléments liés à l'outil apt qui va quelque part faire transparaître ce que j'ai téléchargé en faisant mon apt-get-update. Et puis, je vais retrouver, alors il faut juste que je fasse attention, mon petit fichier coucou, qui devrait être quelque part, je ne sais pas s'il était, voilà, il est ici, slash home slash coucou, qui a donc été ajouté à mon conteneur. Alors, donc une fois que j'ai listé ces différences, je vais pouvoir lancer un docker commit qui va me permettre de transformer mon conteneur test en une image qui va s'appeler Ubuntu, à moi, par exemple. Et je vais rajouter un tag à cette image, ça va être le tag 1.0, qui va représenter, donc dans notre cas, le versionning des images que je vais potentiellement créer. Je lance donc ce comiste, ça va prendre quelques secondes, et donc là, j'ai toujours, si je fais mon PS-A, mon conteneur qui est présent, mais j'ai en plus, si je fais un docker image avec un S, une nouvelle image Ubuntu à moi, avec le tag 1.0, qui a été créé il y a 11 secondes et qui fait 152 mégas. Alors, petite remarque par rapport à cette taille, ce 152 mégas, il ne représente pas la différence par rapport aux images précédentes, mais le cumul de tout ce qui sera nécessaire de télécharger pour lancer l'image Ubuntu à moi, c'est-à-dire l'image Ubuntu de base, qu'on voit ici, qui fait 112 mégas, plus ce que j'ai rajouté, ce qui, par déduction, fait 40 mégas. Donc, je peux ensuite naturellement supprimer mon conteneur, donc je vais faire un docker-rm-vf de mon conteneur test, très bien, donc celui-ci n'existe plus, et maintenant, je vais pouvoir réinstancier, grâce à un docker-run, une nouvelle image, toujours en mode interactif, je vais lui remettre le nom test, et je vais cette fois-ci m'appuyer sur l'image Ubuntu à moi avec le tag 1.0. Donc, l'image est maintenant instanciée, je suis à l'intérieur de mon conteneur, si je vais à l'intérieur du répertoire Home et que je fais un LS, je vois bien mon fichier Coucou, si je lance Nano Coucou, non seulement mon éditeur est présent, mais j'ai bien mon fichier qui a été enregistré à l'intérieur de mon image. Donc, maintenant qu'on a fait tout ça, on va pouvoir évidemment supprimer l'image que l'on vient de créer, qui s'appuie sur... enfin, supprimer le conteneur, pardon, de l'image Ubuntu à moi que l'on vient de créer. Hop ! Ah oui, je suis à l'intérieur du conteneur, donc ça ne risque pas de marcher. Docker RM-VF test. Voilà, très bien. Donc, maintenant on va rentrer dans des utilisations un petit peu plus avancées de Docker, avec les paramètres principaux qu'il va falloir connaître pour pouvoir commencer à travailler vraiment avec Docker. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer un répertoire, dans le répertoire Home, qui va s'appeler Docker Admin, Web 1, arbitrairement, et je vais aller me placer dans ce répertoire. Et dans ce répertoire, je vais créer un fichier index.html. Et dans ce fichier index.html, je vais taper, pour être précis, coller le code d'une page HTML. Je vais l'enregistrer tout de suite, parce que ce n'est pas très visuel pour l'instant. Je vais re-rentrer dans l'éditeur, et là on voit une structure simple, HTML, head, title, body, h1, pour le contenu d'une page web. Donc maintenant que j'ai fait tout ça, je vais pouvoir instancier, toujours avec un Docker Run, cette fois-ci en mode détaché, donc pas en mode interactif, je ne vais pas rentrer dans le shell, me connecter dans le shell de mon conteneur, je vais exécuter le service principal associé au conteneur en tâche de fond, je vais l'appeler web1, et je vais lui mapper un volume, en l'occurrence le volume que je viens de créer local, donc slash home, slash docker admin, slash web1, que je vais associer à l'intérieur de mon conteneur, à slash user, slash share, slash nginx, slash html, et que je vais monter en lecture seule. Donc vous l'avez compris, ce que l'on va monter, ça va être un serveur web, nginx, qui va venir utiliser le code source, donc ma page html, que j'ai stockée localement sur l'hôte docker. Donc je vais mapper aussi les ports, donc port 80 vers l'extérieur, vers port 80 à l'intérieur de mon conteneur, donc c'est-à-dire que tout ce que je vais envoyer, en termes de requête, sur le port 80 de mon système, mon système hôte docker, je vais le renvoyer à l'intérieur de mon conteneur, sur le port 80 des services qui seraient lancés. Donc je lance le tout, donc l'image n'étant pas présente, je vais devoir patienter quelques petites secondes pour pouvoir télécharger tout ça dans ma banque d'images locale, avant que le système lance le site en question. Donc en principe, mon site est lancé, le prompt est revenu, je vais maintenant faire un docker PS, et bien voir que j'ai un conteneur qui est en cours d'exécution, qui s'appuie bien sur l'image Nginx, qui a bien été lancée il y a une seconde, sur lequel j'ai un mapping de port du port 80 vers l'80, et là, dans les éléments synthétiques de mon tableau, je ne vois pas forcément tous les détails du montage, notamment les volumes, mais on verra un petit peu plus tard, qu'on pourra les voir si on le souhaite. Donc maintenant que c'est monté, je vais aller chercher l'URL du site sur lequel je suis connecté, pour cela je vais aller directement me connecter sur la plateforme Azure sur laquelle je suis, aller dans ma machine virtuelle, aller récupérer le nom DNS, et me connecter dessus. Et donc là, qu'est-ce que l'on observe ? Je me suis connecté à l'IP publique publiée par Azure, qui est ensuite mappée sur la machine virtuelle qui héberge mon hôte Docker, qui elle-même redirige le port 80 vers le serveur Nginx qui se trouve à l'intérieur de mon conteneur. La boucle est bouclée, j'accède bien avec le contenu de la page simple que j'avais notifiée tout à l'heure. Donc maintenant que j'ai fait tout ça, je vais pouvoir, si je le souhaite, lancer un Docker Logs de mon conteneur Web1, et il va me renvoyer le retour de console qui est exécuté à l'intérieur du conteneur que je viens de lancer. C'est-à-dire que ce conteneur a été designé pour pouvoir renvoyer au niveau de la console un certain nombre d'informations de logs, je suis en train de les parser. C'est une commande très intéressante, cette commande Log, parce qu'elle va nous permettre, notamment si jamais j'avais eu un plantage au démarrage du conteneur, et que le conteneur serait sorti directement sans me donner plus de retours, en faisant un Docker Logs, j'ai une sorte d'historique qui est maintenue par Docker pour me permettre de récupérer les dernières informations exécutées à l'intérieur du conteneur, toujours au niveau de la console, il faut quand même que l'applicatif renvoie des informations au niveau de la console, mais me permet de récupérer des informations de ce type-là à posteriori pour pouvoir débugger. Donc à côté de ça, si je le souhaite un autre site web, je vais aller dans ce répertoire, dans le même esprit que tout à l'heure, je vais faire un nano-index.html, et à l'intérieur, je vais copier un site qui sera légèrement différent, pas beaucoup de différence, qui va simplement s'appeler Docker2 au lieu de Docker, comme je l'avais tout à l'heure. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais réinstancier mon image de Docker, je vais aller chercher la commande que j'avais tapée, ici, et sauf que, je vais l'appeler au niveau du nom web2, et je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit. dans la façon dont j'ai monté, je vais en plus de le renommer, je vais évidemment pointer vers le répertoire du nouveau site que je viens de poser, et pour éviter les conflits de port, parce qu'en fait, au niveau du commutateur moins P, je vais avoir déjà le port 80 qui est pris sur l'adresse IP de mon hôte, je vais lui dire, tu vas mapper le port 88 de l'hôte, et tout ce qui arrivera sur le port 88 de l'hôte Docker, tu vas le rediriger dans le port 80 du nouveau conteneur web2. Donc si je lance, en principe, tout se passe bien, pas de conflit. Si jamais maintenant, je lance mon navigateur et que je pointe vers le port 88, j'ai donc le site helloweb2.com Docker2 à mettre en opposition au premier qui est bien instancier. Donc à partir du moment où je gère quelque part des mécanismes qui vont éviter d'avoir des conflits, que ce soit au niveau du stockage potentiellement ou que ce soit au niveau principalement du réseau, je peux très bien instancier plein de sites web me permettant, enfin, plein de sites web via des conteneurs de serveurs web en faisant attention justement au conflit potentiel de ressources. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir, si je le souhaite, faire un docker top sur le nouveau conteneur. Là, il va me renvoyer ce qui sera exécuté dans le système avec notamment le PID, la commande qui a été lancée avec le serveur Nginx, Nginx, pardon, avec le master process, le worker process correspondant aux sites qui sont exécutés à l'intérieur de mon conteneur. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir, si je le souhaite, faire un stop de mon serveur 1. Évidemment, si je fais un stop de mon serveur 1 et que je vais rafraîchir la page F5, je vois que le site n'est plus disponible. comme vous pouvez vous en douter, si je le souhaite, je peux le redémarrer en faisant tout simplement un start. Une fois qu'il sera redémarré, un petit F5, le site est de nouveau disponible. C'est logique. Donc évidemment, à chaque fois que je vais arrêter, je vais redémarrer le conteneur. Le conteneur n'est évidemment pas supprimé. Je le garde en fait en instance sur le disque dur. Ça veut dire que si jamais j'ai des logs, de la création de fichiers, de la création de contenu, tout ça n'est pas supprimé. C'est maintenu tant que le conteneur n'est pas complètement supprimé grâce à la commande RM, voire même VF, pour pouvoir supprimer les volumes persistants qu'on aurait associés à ce conteneur. On va rentrer plus dans le détail sur cette partie stockage dans les futurs modules de la formation. Donc je peux aussi, si je le souhaite, faire un petit Docker restart en précisant le temps, en lançant un Web1, sur un Web1, et donc, j'ai oublié un petit caractère, c'est moins T20, pour demander un redémarrage de mon conteneur au bout d'un certain temps, pour pouvoir planifier potentiellement des opérations de redémarrage automatique sur mon conteneur. Je vais pouvoir aussi lancer une nouvelle instance si je le souhaite de mon image Nginx sans jamais la mapper à un port. L'intérêt est réduit. Donc je vais lancer Dockerrun-D avec un nom qui va s'appeler WebKill. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Évidemment, là, je n'ai pas monté de volume au niveau de mes disques, je n'ai pas mappé le port. Donc ça se lance, c'est juste qu'il n'y a pas d'interaction avec l'extérieur, avec le réseau sur lequel est connecté mon autre Docker. Donc, tout ceci est bien lancé. Si je fais un Docker PS, je retrouve bien mes trois conteneurs, Web1, Web2, WebKill. Très bien. Et si je le souhaite, je peux supprimer de manière un petit peu brutale avec le mot-clé Kill en envoyant un signal neuf mon conteneur WebKill. Et donc là, c'est plus brutal. Je vais complètement supprimer mon conteneur. Il n'est plus démarré. Mais par contre, il est encore archivé. J'ai juste supprimé les démons qui se trouvaient à l'intérieur. Ce qui a fait que le conteneur, j'en suis sorti. Donc, une fois que j'ai fait tout ça, je vais pouvoir supprimer tout ce que j'avais fait. Web1, Web2 et WebKill. Alors, pour rentrer maintenant plus dans le détail de la manière dont on va pouvoir gérer le stockage, on va prendre un exemple relativement classique avec notamment une base de données, en l'occurrence, une base de données MongoDB. Donc, à l'image de ce que j'ai fait tout à l'heure, je vais créer un répertoire dans HomeDockerAdmin qui va s'appeler Data. dans ce répertoire, à partir de ce répertoire, je vais instancier une nouvelle image toujours en mode détaché que je vais appeler BD pour base de données. Je vais mapper le port 27 017 qui est le port de MongoDB et je vais monter le répertoire "-v slash home slash DocAdmin Data dans le répertoire slash data slash DB au sein de mon image Mongo. Alors là, le cas va être un petit peu plus particulier parce que, bon, on remarque qu'on aurait pu retrouver la même philosophie sur le serveur web. Quand on va gérer de la base de données, ce qu'on va faire principalement, c'est mettre à jour le contenu de cette même base de données. Autant dans le cas des serveurs web, vous avez pu voir que le point de montage que j'avais fait grâce au commutateur "-v", il était en lecture seul. Là, dans le cas du MongoDB, je n'ai pas utilisé le commutateur de points "-ro", qui signifiait justement que le montage se faisait en lecture seule. Donc, je vais pouvoir écrire dedans, instancier des contenus pour pouvoir travailler. Donc, pour pouvoir travailler sur ce contenu, je vais déjà regarder ce qui se passe à l'intérieur de cette image. Donc, Docker Logs, base de données, et je vois que mon moteur Docker, enfin, mon moteur, pardon, Mongo, renvoie des informations dans la vie de commande pour indiquer ce qui se passe auprès du service Mongo qui est en cours d'exécution. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais installer sur ma machine hôte, par l'intermédiaire d'un certain nombre de petites commandes, le client Mongo parce que dans le conteneur, en réalité, je n'ai qu'un seul serveur qui est exécuté. Donc, je n'ai pas forcément de client pour pouvoir me connecter dessus. Je vais rajouter un dépôt. Je vous rassure, je vais un petit peu plus vite au niveau de la saisie. Dans les documents attachés à la formation, vous retrouverez toutes ces commandes. Je vais donc faire un apt-get-update. Toujours à partir de Traffic Manager parce que je suis au niveau de Azure et que ce sont les dépôts des biens d'Azure qui sont sollicités dans ce cas-là. et je vais avoir en théorie à la fin les dépôts spécifiques MongoDB qui vont être téléchargés et mis à jour. Voilà. Maintenant que ça m'a rendu la main, je vais lancer un apt-get install mongodp.org tirer shell pour installer le client ce qui sera assez rapide et je vais lancer le client Mongo. s'il vous plaît. Sous-titrage Voilà, donc maintenant que mon client est installé, je lance simplement mon Go. Mon Go se connecte par défaut sur le fameux port 2700017, dans la mesure où il est mappé sur l'hôte Docker pour qu'il vienne se connecter sur le port 2700017 du démon MongoDB qui se trouve à l'intérieur de mon conteneur. Je vais simplement lancer mon Go et en théorie, je vais avoir le prompt d'initialisation qui va bien se connecter pour me permettre de faire mes manipulations. Donc à l'intérieur, je vais lui indiquer que je veux me connecter à MyDB, très bien. Et à l'intérieur de MyDB, je vais me connecter à, enfin, insérer un premier élément qui va s'appeler nom. Je vais terminer tout ça par un petit point-virgule, ce qui va donc indiquer que mon entra a été inséré dans le MongoDB de mon conteneur. Très bien, donc c'est-à-dire déjà que je peux écrire, on va vérifier après que cette écriture se passe bien dans le bon répertoire. Je vais pouvoir faire, si je le souhaite derrière, un dbpersonfind. Pour pouvoir lister tous les éléments qui sont insérés, j'ai bien donc ma fiche qui a été ajoutée, donc avec un object ID d'identifiant unique, nom Thaubois, prénom Loïc. Tout est bien injecté et sollicitable, requétable. Donc là, je sors de mon client MongoDB et ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer le conteneur de base de données. Donc là, je vais faire un stocker RM-VF base de données. Donc mon conteneur va donc être supprimé. Tout ce qui a été supprimé, c'était les informations éphémères liées au conteneur, les informations potentiellement persistantes que je n'aurais pas précisé, mais ce que j'ai mappé va être maintenu. Ce qui fait que, suite à cette suppression, je peux aller regarder déjà ce que je vais avoir dans mon répertoire data. Donc je vois que mon répertoire data n'est pas vide. Que dans mon répertoire data, je vais avoir les fichiers qui ont été générés par mon conteneur Docker MongoDB. Et si je relance maintenant, grâce à Docker Run, une nouvelle base de données qui pointe vers les mêmes emplacements, donc le slash data slash db Mongo, je peux de nouveau me connecter à Mongo, me connecter à la base de données et refaire une petite requête dp-person-find, qui me permet de retrouver la fiche que j'avais précédemment. Donc en mappant le volume, j'ai évidemment externalisé les données. Alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail pour le moment, mais je vais juste vous montrer une petite chose. Si maintenant je fais un Docker Inspect, alors c'est une commande très importante qu'on va faire très régulièrement sur quasiment tous les types d'objets, si je fais un Docker Inspect sur mon image db, ah, bd, pardon, de données, et que je remonte, je vois ici un mot-clé volume qui me spécifie quels sont les répertoires importants au sein de mon image que je dois potentiellement externiser. Ça, c'est une sorte de documentation implicite fournie par les développeurs, les concepteurs de l'image qui nous disent « Ces deux répertoires-là, ça serait bien de les sauvegarder. » Si je remonte un petit peu plus haut, je vais avoir un nœud qui va s'appeler Mount. Dans ce nœud, je vais avoir justement pour chacun des volumes à minima l'emplacement où ils sont vraiment mappés sur l'hôte ou sur différentes sources de stockage possibles. Donc là, data.db va être mappé sur slash home slash docker admin slash data et je vais avoir le deuxième slash data slash config db qui lui est mappé sur un répertoire beaucoup moins intelligible parce que généré automatiquement par Docker.